Fonction affine, classe de 3ème, 2ème vidéo, propriété des fonctions affines et linéaires. Nous allons commencer par les fonctions linéaires. Le plus simple c'est de prendre un exemple. Considérons donc la fonction f, définie par f2x égale à 2x. Nous allons créer un tableau de valeurs. Je propose de prendre quelques valeurs comme ça, 0, 2, 3, et admettons 6 comme antécédent. Et nous allons remplir le tableau de valeurs. Comme la fonction f2x est égale à 2x, ici 0x2 nous allons trouver 0, 2x2, 4, 3x2, 6, et 6x2, 12. On observe qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, puisqu'on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 2. Et cette propriété va être fondamentale pour les fonctions linéaires. Et donc elle va amener à une propriété qui dit que les fonctions linéaires correspondent aux situations de proportionnalité, qui est une propriété essentielle et fondamentale, qui est somme toute assez facile à comprendre. Deuxième catégorie de maintenant, nous allons nous intéresser aux fonctions affines. De la même manière, nous allons prendre un exemple, soit f2x est égale à 3x plus 1 comme fonction affine. Et nous avons un tableau de valeurs un peu plus fourni, pour lequel nous allons calculer les différentes images. Donc si l'antécédent vaut 0, et bien je remplace 3x0 plus 1, je vais donc tomber sur 1. Si l'antécédent est 1, 3x1 plus 1, 4, 3x2, 6 plus 1, 7, 10, 25, 28, et 31. Et là, si l'on regarde, si l'on se pose la question, s'agit-il d'un tableau de proportionnalité ? On voit très vite que non. D'abord, puisque de 0 pour aller 1, il ne serait pas possible de multiplier la première ligne par la deuxième ligne. Rien de fois 0 ne pourrait donner 1. Et puis on voit que de là à là, il faudrait multiplier par 4 comme coefficient. Et 2 x 4 ne fait pas 7, etc. On peut multiplier tout un tas d'exemples. Il ne s'agit pas du tout d'un tableau de proportionnalité. Donc déjà, première idée, on retient les fonctions linéaires. La proportionnalité, les fonctions affines générales, ce ne sont pas des situations de proportionnalité. Par contre, s'il n'y a pas de proportionnalité, on va quand même se rendre compte d'une petite particularité. Petites flèches ne sont peut-être pas extrêmement claires. On va essayer de les prendre dans l'ordre. De 0 pour aller à 1, on augmente de 1 mes antécédents. Et je regarde que dans mes images, on a augmenté de 3. De 1 pour aller à 2, j'ai augmenté de 1 mes antécédents. Et de 4 pour aller à 7, j'ai augmenté de 3 mes antécédents. On se rend compte qu'il y a une forme d'accroissement continu. Et si on pousse un petit peu. De 3 pour aller à 8, j'ai augmenté de 5 mes antécédents. Et mes images ont augmenté de 3 fois 5, 15. De 8 pour aller à 9, à nouveau on a augmenté de 1. Et de 25 pour aller à 28, on a encore augmenté de 3. On s'aperçoit qu'il y a une forme quand même de constance dans l'accroissement. Il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Mais il y a une forme un peu de récurrence. C'est-à-dire que si on voulait trouver l'image de 11, on pourrait tout de suite se doter que 31 plus 3, l'image de 11, serait 34. Nous allons le formuler comme ça pour dire que les fonctions infinies ne correspondent pas aux situations de proportionnalité. On dit quand même qu'elles ont un accroissement constant. On peut remarquer quand même que cet accroissement est exactement égal au coefficient 3, qui est ici au coefficient a. C'est-à-dire que le plus 3 qu'on trouve est exactement égal à ce coefficient-là. Si nous avions une fonction affine du type f de x est égale à 5x moins 2, par exemple, nous aurions la même histoire. Mais au lieu d'avoir plus 3, plus 3, nous aurions plus 5.